Dans 30 secondes, on va parler du concert Bénéfice de Stylophone. Il y a autre « Top Rock » ici pour prendre toutes les conventions pour ramasser des fonds destinés à cette fondation. Le Quintet de Stylophone a donné ce soir un spectacle avec l'Orchestre symbolyle de Montréal dans la nouvelle salle de l'OSM. Deux centaines d'étonnances conversées à 24 organismes qui se consacrent au bien-être des jeunes. Virginie et moi. Combiner violon-spel et guitare électrique, tout le pari. Mais la gageure qu'a pris le groupe chouchou des Québécois Simple Plan en aura valu la chandelle. Leur collaboration avec l'Orchestre symbolyle de Montréal est maintenant de mieux réaliser. C'est incroyable de voir, comme j'ai écrit ensemble il y a 12 ans, avant d'un sous-sol, de voir qu'aujourd'hui on va jouer ça dans une salle aussi majestueuse que ça. La salle est incroyable, c'est magnifique, c'est sous-state, je regarde, c'est vraiment marre. Ici, on a une salle merveilleuse et ici, il est cru. Simple Plan et l'OSM, disons que c'est pas quelque chose que j'aurais imaginé il y a 10-12 ans quand on a commencé. On était ambitieux au début, mais même pas à ce point-là. C'est vraiment impressionnant. Pour cette grande soirée, c'est important, le revue de ce plus grand succès. Mais harmoniser du pop-rock à 90 musiciens d'une formation classique n'est pas s'il y a de plus simple. Le chef d'orchestre, Simon Leclerc, a dû user de tout son talent. Après beaucoup de travail, le résultat est satisfaisant. Dans la répétition, on a entendu de 20 musiques, il y avait vraiment une magie, il y avait une symbiose entre les deux entités. Je pense que justement, on a réussi ce qu'on voulait faire, c'était vraiment de devenir un orchestre ensemble. La Maison Symphonique de Montréal a fait le tableau comble pour le spectacle de ce soir. Près de 2000 personnes. Une belle surprise pour le groupe. C'est vraiment complet qu'aujourd'hui, je ne me fais pas appeler. Est-ce que c'est bien? Non, absolument pas. On a ouvert une petite section de boue, mais c'est la fin de la fin. Et ça tombe bien, puisque l'argent à marché sera remis à la fondation Cézotlan, qui vient en aide aujourd'hui dans le besoin. J-Roi, Télia Nouvelle, Montréal.